Et bien salut tout le monde, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour se nous aventure sur Watch de l'Equidogs, encore une fois, toujours, on va parler à la belle demoiselle, là. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Franchement, là, je suis bluffé. Avant, on s'en servait pour afficher les flux d'actualité, mais maintenant, c'est notre mur de followers. Donc il sait si on est trending topic ? Non, non, non. Il utilise des chiffres réels. Combien de gens ont téléchargé notre app, à combien de puissance de calcul on a accès, ce genre de trucs. Cool ! Ah tiens, pendant qu'on y est, l'application DeadSec est en cours de téléchargement sur ton téléphone. Alors quand ce sera fini, tu l'ouvres, tu cliques sur l'opération suggérée et tu vas au parc à côté pour la tester. Ok, cool. Encore une chose, j'ai mis un rappel sur ton téléphone pour pas que t'oublies notre objectif. Obtenir assez de puissance de calcul pour se faire Bloom. Alors, appuyez sur option pour ouvrir votre autre téléphone. Alors, l'application DeadSec. La fin de Bloom, promenade au parc. Vas-y, on va aller voir ça. Donc du coup, comment je ressors par ici ? C'est quoi ça ? Juste après la pause, nous recevrons en direct un ancien artiste de rue. Sweet Tea, tel qu'on l'appelle dans sa communauté, nous présentera un nouveau recueil de ses oeuvres, ainsi qu'une nouvelle ligne de mode, comprenant t-shirt, casquette et bijoux. Ça promet d'être intéressant. Sérieux ? Comme ça, ça arrive, pépère. Bon, allez, on va sortir d'ici. Alors, mission et progression, découverte, exploration du monde... Le téléchargement est fini et je suis au parc. Je teste quoi ? Profile tout ce que t'as autour de toi. Les gens, les appareils. Vois ce que tu peux en tirer. Ça nous aide à préparer nos opérations et... C'est en réalisant des opérations importantes aux yeux des gens qu'on les fait s'intéresser à DeadSec. Plus on a de followers qui téléchargent notre app, plus on récupère d'infos. C'est le cycle de la vie. Oh ! Et voici, tu peux nous trouver des composants pour nos recherches ! Trafic en armes ! Cette app est un outil de data mining, une solution de collecte d'informations hautement sophistiquée. Hipster ! Ok, c'est bon, j'ai pigé. Bon, et maintenant ? C'est toi qui vois, mec. T'es libre de faire tout ce qui t'intéresse. Les opérations qu'on publie sur l'appui DeadSec nous aident à obtenir des followers. Et les followers, c'est notre carburant. Plus on en a, plus on accède à des ordinateurs, donc à de la puissance de calcul. Et on peut monter des opérations de plus grande envergure. C'est bon, j'y vais. Hé, salut ! C'est quoi le délire avec Bobo Dayx ? Tu sais que Bobo travaille sur un nouvel album, non ? Ouais, et alors ? Eh ben, tu n'entendras jamais cet album ! L'autre bâtard de Gene Carcani a balancé des millions pour le garder juste pour lui ! Pourquoi le PDG d'un empire pharmaceutique veut un album de rap ? Attends, le mec, il a une collecte d'albums de Bobo monstrueuse ! Il veut sûrement mettre le nouveau sur un mur en mode trophée ! C'est juste le pouvoir de l'argent, mec ! Et tu sais si Bobo a accepté le deal ? Il n'a rien annoncé encore. Mais il va le faire. C'est une tonne de cash. On a peut-être encore le temps de faire quelque chose. Le temps de quoi ? Vous avez déjà entendu parler de Gene Carcani ? Ouais, c'est le merdeux qui est passé à la télé l'autre jour. Il se marrait en disant qu'il allait augmenter le prix du traitement contre la leucémie. Ouais, l'homme le plus détesté d'Amérique. Mais pourquoi tu demandes ? C'est un grand fan de Bobo Dayx. Il a appris que Bobo était en ville pour enregistrer de nouveaux morceaux et il offre plusieurs millions pour garder l'album rien que pour lui. Mais c'est tellement débile. Bobo n'acceptera jamais un truc pareil. Le vrai Bobo, non. Mais on va accepter à sa place. Je vais aller le voir et demander si je peux pas emprunter quelques-uns de ses morceaux pour renforcer notre crédibilité. Et Carcani, on le contacte comment ? Passez en revue toutes les interviews de Bobo, ses podcasts, trouvez-moi des phrases qu'on peut sampler histoire de faire un joli montage. Hum, ça, ça va me plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur la carte ? On va aller pirater le portable à Bobo. C'est un peu trop loin, Alex. Ah oui, d'accord. Ça casse facilement, j'ai l'impression. Bonjour. C'est fiable. Eh, le figure ! Allez, vas-y, un mot-à-t-on. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas une bonne idée de passer par là. C'est moi, monsieur. What ? What ? Ah yes, trop cool ! Eh, vous m'attendez pour la regarder, hein ? On se voit, aucun space. J'arrive tout de suite. On va se lever dans cette série de l'UQR. C'est sérieux ? Je suis arrivé, je suis arrivé dans un repère de gang, là, j'ai pas compris. Hey, on va aller le voir. Hey, baby. Là, c'est loin. Je sais pas, je peux juste me tépé ou... On a six icônes-vallées, les enfants. C'est loin. Oh ! Tiens, on se fait seul. Allez, on y est presque. Excusez-moi. Je vous jure, je voulais pas. On va s'en parler. Donc voilà, nous y sommes. J'ai vu qu'il y avait une caméra. Alors, lui, je peux pas. Est-ce que je peux le pirater ? L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Oakland, Miranda Comey, de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, « une vaste escroquerie organisée ». L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. L'avis privé de la conseillère a récemment été exposé à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comey de chercher désespérément à attirer l'attention. J'ai un morceau de bobo que personne n'a jamais entendu. Ça avance comment, le montage ? Yo ! Moi c'est Bobo Dings, bitch ! Oh ho 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 ! Parfait ! Et du coup, Carcani, comment on le contacte ? Je vais faire un tour à sa villa ! Il faut que je vois sa tronche quand on va passer à l'action ! Ouais mais bon, il y a eu la villa ! Par contre, c'est un peu dommage qu'on doit toujours passer par application d'aide secs pour pouvoir continuer à chaque fois. Attendez, on ne pose pas ça. Si c'était ça ? Non, si c'était ça, on l'aura pris à payer. Ouais ! C'est un peu dommage qu'il ne met pas les missions en cours. Enfin, du moins les suites de missions directement. On va te suivre. Bah t'es cool ! Et bon, on va aller voir ça. Et on... Je vois... Il y a beaucoup de voitures sur la route. On y est. C'est cool ça. Et voilà. C'est moi que j'ai un traité de parasite, là ? Donne-moi un peu de t'énergie de ta... Donne-moi un peu d'énergie de votre effet. Ouais, attends. Super ! Brûle ! Aïe, 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 aïe ! Oh là là, c'est nu ! Ah, salut ! Le mec est prêt ! Ah, salut ! Oui, salut. Je ne sais plus. Du coup, par où je peux passer ? Bien sûr. Ce machin, là. Accélérer au serveur. C'est pas pirata, ce machin. Il n'y a pas une petite caméra qui peut juste me permettre d'entrer, non ? Je vais devoir pénétrer dans le truc, directement, en fait ? Ça fait que ça. Comment est-ce qu'on fait ? 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 À moins que... Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? C'est horrible le nombre de panneaux publicitaires qui est en ville, tu trouves pas ? Avant, t'envoyais que sur l'autoroute. C'était comme la télé, un truc qui chopait ton attention pendant un trajet chiant. Mais aujourd'hui, c'est juste abusé. Où que tu regardes, il y a quelqu'un qui essaie de te vendre un truc. Ouais, ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir de truc pour le drone. Désolé, je n'ai pas l'habitude. Ouah, ces ombres ! Qu'est-ce que c'est qu'on sait ? On se dit qu'on pourrait le pirater comme ça, avec le téléphone. Mais en fait, non. Il faut aller carrément dessus pour pouvoir l'activer. Ce qui est un peu difficile à savoir par moment. Allez, on va jouer avec le pharma-connard. Ouais, il l'aura bien mérité. Allez, on transmet le virus. Allo ? Yo ! Euh... Yo ? Qui c'est ? Wesh, cousin. C'est Bobo Deix. Oh putain. Je suis votre plus grand fan. Vous avez réfléchi à ma proposition ? J'ai écrit de nouveaux morceaux, ouais. Ah ouais ? C'est trop bon. Wesh ? Vous pouvez me faire une démo ? Magnifique, lunatique, historique, genre historique. Tout c'est le pété. Tu seras pas l'alpha de cette histoire. T'auras pas le droit à ton heure de gloire. J'ai envie. Dis bien que c'est Bobo. Putain. C'est puissant. C'est votre meilleur morceau. Redorien. Et c'est une exclue, hein ? Rien que pour moi, personne d'autre l'aura. Wesh ? Comment on fait pour la thune ? Bitch, il est où, mon fric ? Je l'ai. Dites-moi juste comment le transférer. Yo, check ça. Ah, voilà. C'est le numéro de compte ? Wesh ? Envoyé et confirmé. C'est bon. C'est génial. C'est trop le plus beau jour de ma vie. Truc de ouf. Wesh, cousin. C'est Bobo Dayx. Quoi ? On dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu s'est créé à l'image de Bobo Dayx. Et de quoi tu parles, là ? Wesh, cousin. C'est Bobo Dayx. Non. Non. Non, 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 non. C'est quoi, cette merde ? Dites-sec. Putain, allez, pourquoi moi, les gars ? Pourquoi, hein ? Je suis un gentil, sérieux ? Putain, c'est que du business. Mes actionnaires attendent des résultats, quoi ! Les gars, les gars, il vient de donner 20 millions pour la recherche contre la leucémie. Ah, oui ! Bitch, il est où, mon fric ? Le troll ultime, putain ! Euh... C'était pas mal. J'ai bien aimé, la mission a été cool. Alors du coup... Alors... Cyber Driver. Vas-y, on va faire Cyber Driver parce qu'il n'y a pas des followers. Alors... C'est où ? Où est-ce que c'est, bitch ? oh je coussins c'est pas beau c'est pas beau qu'elles ont dans ce jeu ils ont l'air d'humeur trolleur quand même bien ça va être ça va être dans le ton de la génération s'il vous plaît on va pas utiliser à chaque fois les trajets rapides c'est ce qu'on va pas utiliser à les trajets rapides ce serait pas mal de ne pas profiter de cette magnifique ville là il y a un petit flou quand même quand on est trop rapide dans le jeu là je suis pas pour vous moi on peut dire c'est mieux que mafia 3 ça c'est sûr c'est pas difficile de faire en termes de graphisme et il y en a combien qui nous file l'accès à leur pc tous c'est ça l'intérêt ils nous donnent l'accès et nous ont établi un énorme réseau de pc qui nous rend plus fort notre propre réseau informatique sur le cloud et les gens signent une espèce de contrat genre j'accepte que des secs contrôle mon processeur mais nous on est transparent avant même d'installer l'appli ils savent qui nous donne accès à la puissance de leur ordi mais jamais à leurs infos perso pour avoir sacrément confiance la silicon valley serait prête à tout pour un niveau d'intrusion pareil son économie est basée sur l'exploitation de données privées sauf que nous on veille sur nos followers c'est pour ça que les gens rejoignent notre mouvement pour faire passer un message à tous ces technocrates marcus tu as vu le trailer du dernier film de jimmy siska non il est sorti vis-à-vis pas là dessus pour le voir faut qu'on ait un pur son un putain d'écran un gros canap ouais tu as raison et le silence absolu tu l'as déjà vu toi bah non mec je t'attendais oh mais comment t'es trop cool ok tout le monde on va mettre le trailer alors fermez vos gueules vos gueules dans un monde entièrement connecté par la technologie boulot c'est pas la justice bordel un homme sillonne les autoroutes de l'information enquête d'une cyber justice absolue ce que je veux c'est la cyber justice une simple ligne de code suffit à détruire ce monde comment ça va être cyber tout pourri cyber driver jimmy siska pas le choix et trollers vous venez ou vous crevez devonne vonne devonne on doit mettre ses hackers à l'abri et vite c'est pas des hackers devonne c'est juste des bidouilleurs hé la voiture a parlé et ouais c'est pas la smart car à ta mère la prochaine fois il nous faudra un firewall encore plus haut cyber driver sérieux comment c'est badass la voiture qui parle franchement josh elle est pas stylée vous savez ce qu'on va faire une version modifiée de ce trailer et cette bagnole va nous aider à le faire sérieux ça nous rapporterait un max de followers ça josh et moi on va au studio récupérer le script on fouille un peu histoire de voir s'il y a pas d'autres conneries en rapport avec des sectes et puis on cherche la voiture ok mais c'est quoi le deal on leur envoie un avertissement non il faut pas faire ça ils vont booster la sécurité non non laisse les faire stresse pas mon petit c'est nul les films de hackers ça se fait hacker studio hmp nous vous tenons unique responsable de l'horreur que saga driver les cascades ringard et les dialogues vides admettons mais insulter notre intelligence alors ça on ne vous le pardonne pas vous n'avez pas la moindre idée de ce quoi les hackers sont capables vous ne voulez pas apprendre nous allons venir vous enseigner l'opération hack and run est lancée vous allez connaître la vraie force des hackers nous sommes deadsec je m'attourais presque à voir david assolov dans le trailer bon du coup nous on va y aller bon je crois et marqué sur le sac c'est pas bien de dire ça l'hébissau vous savez parce qu'en général tout le monde se souvient d'assez unité et son nombre de glitch la moto est encore là non la moto a disparu tu pensais vraiment que ce film allait être bien bah ouais pour se marrer on peut pas rêver mieux t'avais dit cool t'es sûr que j'avais utilisé ce terme là voilà ce qu'on sait josh cyber driver va sûrement être une cyber catastrophe à un million de dollars tu peux arrêter de prononcer ce mot s'il te plaît ça va on rigole fais pas ton cyber rabat joueur pourquoi galilée a accepté que son nom soit terni tu veux dire cyberisé tu peux insister tu sais ça me fera jamais rire on va pas se mentir si c'est ça les scènes qu'ils ont choisi pour le trailer le reste du film va être carrément naze mais je me demande quand même pourquoi ils ont choisi de cibler d'être sec bah l'affaire de chicago c'était pas rien pas faux enfin bref peu importe toi et moi mec on part à fond sur l'autoroute de l'info et on va faire régner notre cyber justice t'inquiète josh on va s'amuser et promis je dirais plus jamais le mot cyber tu sais une fois qu'on aura fini le cyber monde ne sera jamais le même et désiré elle est presque oui bonjour bonjour Nous y voilà. Les studios de Hook Motion Picture. ... ... ... ... Parce que c'est le mien ! Non, non, c'est juste que... Non, je dis juste que... ... Alors, le Jump Up a accédé aux zones hors d'atteinte pour Narcos. ... ... ... C'est bon les gars, je suis entré. Hum, hum. Du coup... ... Alors, comment on scrollmanie encore le Jumper ? ... 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 J'ai juste parti là, moi ! Je viens de tomber sur un mail qui dit que la voiture est en cours de livraison, mais ça dit ni où, ni quand. C'est pas grave, je crois que j'ai un plan de secours. Il a un plan de secours, comment ça ? Qui m'intéresse, baby ? Mission accomplie ! Ouais, 4 points de recherche ! Alors, si tu vois encore quoi qu'on améliorerait, je m'en rappelle plus. Merde, je ne me rappelle absolument plus... Je ne me rappelle absolument plus par où on améliore. Peut-être dans recherche, je ne sais plus. Ah oui, c'était ça. L'adresse opti, voilà, botnet, c'était ça que je voulais améliorer. Plus d'énergie, c'est toujours cool. Voilà ! Bon, du coup, next mission ! Du moins, on va l'entrer au début de la next mission. Marcus, je connais un paparazzi qui sait où se trouve la voiture. Il t'attend. On lui donnera ce qu'il intéresse parmi les mails qu'on a chopés. Il m'a dit qu'il était OK. Attends, tu connais un paparazzi aussi ? Non mais sérieux, il y a quelqu'un que tu connais pas ? Je suis sociable. C'est tout moi, ça. Attention, ne pas plonger trop profond. La décompression, ça peut faire des dégâts. D'ailleurs, étape 1... ... ... ... Les gars, j'entends la baleine 52 Hertz ! Euh... OK. Attendez, je vais voir si je peux pirater la source. Ouais, j'attends. Ouais, la baleine 52 Hertz ! Euh... Je vais avoir besoin que tu me plantes le décor, là. La 52 Hertz, c'est LA baleine la plus seule au monde. Elle passe son temps à appeler les autres baleines, et aucune ne peut entendre à cause de ces corps locaux qui sont détraqués. Ou quelque chose comme ça. Je te remercie d'avoir gâché mon après-midi, Reg. Non mais le champ de la 52 Hertz, c'est aussi ce que la NSA a utilisé pour son tout premier honeypot. C'était une énigme à laquelle les hackers de la vieille école pouvaient pas résister. Donc ils l'ont résolu et... ils se sont fait arrêter ? Non, ils se sont fait recruter. Mais en échange de leur liberté. Et maintenant, quelqu'un le diffuse à nouveau. J'ai détecté le signal. Et tu vas le laisser là où il est, hein ? On est d'accord ? Bah, sûrement pas ! La 52 Hertz, c'est une légende pour les hackers. On ne peut pas résister à son appel. Ah, cet appel tragique, pathétique, et déformé. Reg, t'arrêtes ou je te tape. Je t'attends, meuf. Ah, il me fait délirer, Reg, sérieux. Je t'attends, meuf. Vas-y, je t'attends, vas-y, on va te la donner, vas-y. Par contre, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils me mettent pas... Ils me mettent pas sur le radar. Voilà. T'attends, meuf. Sur problème, meuf. Ah, il me fait délirer. Je crois que c'est un dernier perso le plus kiffé dans ce jeu. D'ailleurs, parce que je joue son masque. Franchement, si on peut avoir son masque IRL, je le veux. Franchement, je le veux. Il peut y avoir des petits smileys qui s'affichent à la place des yeux, c'est trop... C'est trop tendance, ok ? C'est trop kiffant. Par contre, j'ai l'impression que sa voiture se traîne. Il peut pas se qu'elle se trouve trop dégœur. Mouais. Mouais, 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 mouais. C'est pas possible, j'ai l'impression de patiner quand je t'avance. Ah mais voilà, j'ai une meilleure sensation. Ma sensation a failli finir sur le capot d'une maniol. Allez, on vaille, allez, on vaille. Wow, petit bond là. Bon, je suppose qu'il faut que je retourne. Hein ? Comment je vous montre ? Comment je vous montre ? Il y a une échelle dans le coin ou bien ? Ah, par là. Vas-y, baby. Ah, j'ai déjà vu cette mission. Salut ! Si tu veux savoir où est la voiture, t'as un terrain de filet du gros, mec. Gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire ? Ils couchent ensemble ? Je le savais. Voilà, ça c'est du sérieux. Compte sur moi. Cool. Super cool. Ok, je t'ai envoyé l'itinéraire GPS de la voiture. Ah, elle est juste là, la bagnole ! Bon. Du coup, moi je vais m'arrêter ici pour ce nouvel épisode. Donc, apparemment, ils coucher ensemble. J'aimerais bien avoir... La vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai un coup que la sextet, vous voyez. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de la crème roll. N'oubliez pas d'avoir la... ...attitude, comme d'habitude. L'idée, j'ai trouvé pas au cul. Vous connaissez la chanson. Qu'est-ce que c'est l'érex ou qu'est-ce que c'est l'électon ? Je vous laisse. Je vous fais pas un flou tout partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sans souhaiter à bas et bouti bouti éclatement. Tout le plus bien soit avec vous. Peace !